Bonjour, bienvenue dans mon lab, aujourd'hui je vais regarder ce gyrou de Smith, c'est le gyrou verticle, c'est ce qui permet la mesure du gyrou, comme ça, et le gyrou, c'est la ligne de l'air, donc ce gyrou a reçu un choc ici, comme vous pouvez le voir, et je n'aime pas le bruit dans l'intérieur, je pense que ce gyrou est détruit, mais on verra, sur la roue, il y a un connecteur, avec un grand nombre de pins, vous pouvez voir l'identification, c'est appelé la unité de référence verticale, le nombre de parts est 201, GVEFA1, il y a une liste de modifiations, modifiations 1, 2, 4, 6, 9, donc, avant, ouvrons cette chose, et après ça, si c'est ok, je vais essayer de le faire. Ok, donc ici c'est l'électronic side, C'est une instruction complexe, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs transistors sur cette pièce, Il y a aussi 3 sur cette pièce, et plusieurs autres sur l'autre pièce, ici, vous pouvez voir quelques relais, ici, qui coudent 67, Il y a aussi quelques capacités de tantalum, vous pouvez voir le diode de freewheeling, ici, et ces deux relais sont conduits au même temps, Et vous pouvez voir qu'il y a un connecteur de sub-d, donc c'est possible de retirer complètement l'électronic side, sans décollager quelque chose, merci beaucoup, Ok, Ok, so there is no visual damages, This is a small transformer here, on the others capacitors, That noise is not normal, but I don't know where does it come from, Ok, we can see the synchro here, which permits the measurement of the pitch, And the second one is here, for the hole, Ok, so effectively, there is a movement, and the direction, There is something wrong, I think, I think it is not normal to have this play here, but, I'm not sure, This thing is beautiful, Very complex, I think, to assemble, But the result is very nice, This is a serious construction, But I think very difficult to repair, Let's try to power on this thing, The faster method is to apply an AC voltage to a secondary of a transformer, So to find the transformer, It is maybe, Yes, we can see the toroidal transformer, It is in the middle here, The best method is to find the rectifiers, Here they are, So we can see several diodes here, And castanet capacitors, So these wires probably come from the transformer, So as you can see, We have two diodes here, With common cathodes, Ok, The cathodes are connected to this capacitor, So this is the positive power supply, So here first we have an AC voltage normally, Between these two terminals, And we can see, We have other diodes, So probably, These two points are connected together, For the negative power supply, Let's verify the toroid, Ok, they are connected together, So we have one secondary here, We have a DCR of 4 ohms, Ok, so let's apply, An AC voltage, About 10 volts rms, To start, And after that, I will search for an AC voltage, On the rear connector, Which should be 115 volts, We can see that the brush contacts, Are not in a perfect condition, You can see a shift, Of the contact here, The first I had re-prepared, The contact, It was a little bit tedious, But now it works, Comme vous pouvez le voir, maintenant les contacts sont alignés, ils ne fonctionnent pas bien. Il y a eu quelques circuits courts au début, donc maintenant ça fonctionne, au moins pendant un moment. J'ai aussi trouvé que ces deux relais sont énergisés quand le gyro est stabilisé. Les contacts de ces relais sont disponibles sur le connecteur de roue. J'ai utilisé ces contacts pour afin d'activiser le flag de l'indicator ADI ici. Quand le gyro est stabilisé, le flag doit être activé. J'ai connecté le pitch et les rôles synchros à cet indicateur, donc nous avons quelque chose de complet. Maintenant, nous pouvons faire le test. C'est parti. OK. 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 That's the end for the teardown and the test with Vertical Gyro. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.